aloha bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous et bien un tarot spécial été puisque je vais utiliser le summer holiday tarot qui est un tarot auto-édité il me semble celui-là si je dis pas de bêtises je crois que je l'ai trouvé sur eti mais je me souviens plus ouais il me semble il me semble mais je ne suis plus sûre bon le meilleur à faire dans ces cas-là c'est de comment dire de taper de taper l'intitulé du tarot sur la barre de recherche et puis il vous dira bien où est ce que vous pouvez le trouver le moteur de recherche allez on est parti on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît que est-il se passé là dans les jours à venir au niveau sentimental on a du message annexe on a le 3 de coupe 3 de coupe bon déjà acceptez les invitations parce que vous pourriez très bien faire une rencontre là lors de festivités d'un barbecue d'une soirée au bord de la plage c'est fou ça me rappelle j'avais vécu une année à marseille et je m'étais retrouvé j'ai passé mon année avec des réunionnais ça me rappelle carrément ça et on allait à cassis me sortait les djembe on faisait des barbecues sur la plage enfin voilà c'était génial quoi c'est alors moi je dansais et puis et puis j'avais mes potes qui faisaient du djembe ça chantait c'est là où j'ai connu le groupe j'ai faire plaisir aux réunionnais j'ai connu grâce à eux le groupe ils me chantaient du zizkakan zizkakan j'ai bateau fou c'est ma préférée ouais ça me rappelle ça ça me rappelle ça bon en tout cas pour en revenir à vous mais ça m'a replongé j'ai vu cette image en fait je me suis revue mais vraiment c'est en nous on allait on était je vais être très honnête je suis désolée les marseillais marseillais moi mon secteur c'était plutôt les goudes j'adorais aller aux goudes mais par contre j'aimais beaucoup aller à cassis c'était pas très très loin et puis la plage elle est magnifique là bas et je préférais aller à cassis donc j'étais tout le temps fourrée là bas avec mes amis réunionnais pendant pendant les week-ends donc c'est marrant ça me rappelle des souvenirs bon bref pour en revenir à vous dans les jours à venir accepter les invitations d'accord allez faire la fête accepter les invitations des amis les petites soirées les barbecues les machins parce que vous pourriez faire une belle rencontre en tout cas à défaut de faire une belle rencontre ça va vous mettre du baume au coeur ça va ça va vous permettre de rire de vous alléger de de prendre la vie du bon côté de passer un bon moment avec les amis enfin voilà mais il peut y avoir de la belle rencontre également lors de lors de ces événements là donc bah ça vaut le coup alors ça c'est plutôt pour les célibataires bien sûr alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer bon pas d'autres messages annexes invisiblement donc là accepter ah si on a le roi de pentacle on a quelqu'un qui va adorer vous observer de loin là ouais mais qui va se montrer prudent lors de cette soirée on est on peut bel et bien vous pouvez très bien faire une très très belle rencontre dans les jours à venir et là ce roi de pentacle vous avez tapé dans l'oeil mais c'est marrant parce que ouais il y a un côté il y a un côté attendri il y a un côté un petit peu sur son petit nuage mais j'observe de loin quelqu'un qui peut se montrer prudent on peut avoir une bête à cornes là qui va qui va tomber sous votre charme alors les bêtes à cornes bon normalement les deniers c'est les énergies de terre donc les énergies de terre taureau capricorne et vierge et on peut rajouter en bête à cornes le bélier mais qui est une énergie de feu d'accord mais voilà moi c'est je sais pas j'ai plutôt plutôt l'impression que là ça peut être du bélier du taureau du capricorne en l'occurrence qui va tomber complètement complètement sous votre charme donc il y a vraiment de la belle rencontre là qui peut avoir lieu dans les jours à venir bon bah super tant mieux alors encore message annexe qu'est ce qu'on a on a le set de bâton alors cette personne elle va vous observer de loin oui mais il y arrivera un moment elle va relever le défi de se manifester à vous de vous aborder peut-être même de demander votre numéro de téléphone voilà ce genre de choses donc on a quelqu'un quand même qui va relever le défi qui va savoir saisir l'opportunité un petit peu de se rapprocher de vous bon c'est cool alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer alors là encore ouais on a le chariot ouais alors suite à ça il va y avoir du déplacement il peut y avoir invitation déplacement que vous décidiez tous les deux de vous voir en dehors des amis en tête à tête de se retrouver quelque part voilà bon il y a une notion de déplacement dans les jours à venir aussi bien sûr vous pouvez très bien prendre votre véhicule pour partir en vacances on est début juillet donc là pour certains les vacances sont très très proches on a le 5 de bâton ouais ce qui va permettre d'apaiser les conflits les tensions de accumuler dans l'année c'est vraiment ça là il y a une idée de on laisse les soucis derrière on on s'en va profiter on voilà on on rigole un bon coup on fait des nouvelles rencontres ouais vous avez pas une une année facile je dirais jusque là au niveau sentimental pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance ouais il ya du chagrin il ya de la dispute ouais peut-être que vous allez avoir envie bah de partir en week-end avec des amis pour vous aérer l'esprit et pour revenir dans de meilleures dispositions ou en ou en vacances enfin les vacances là pour certains ça va leur faire le plus grand mais un franchement alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là alors qu'est ce qu'on a on a le set de pentacle il va y avoir quand même une belle récolte moi ce que je ressens là ouais il ya une notion de retrouver son équilibre il ya une notion également de faire une belle récolte là au niveau sentimental bon c'est cool alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ça parle ouais on a chevalier de coupe on a quelqu'un qui va oser faire le grand saut on a quelqu'un qui va oser se déclarer à vous on a quelqu'un qui va oser se rapprocher de vous j'ai d'autres messages qui rejoignent les autres messages années que ce qu'on a eu si vous êtes en brouille en dispute avec la personne de votre coeur bon on a quelqu'un là qui va qui va se jeter à l'eau qui va mettre de l'eau dans son vin également qui va retrouver sa sérénité qui va retrouver sa générosité son bon coeur et qui va avoir envie de faire un pas vers vous dans la réconciliation dans le pardon dans l'amour voilà on a quelqu'un qui vient clairement montrer pas de blanche qui vient se faire pardonner qui va faire le grand saut qui vient vous faire une grande déclaration d'amour et ça peut bien sûr permettre d'équilibrer un petit peu les énergies et des disputes que vous avez pu avoir par le passé avec cette personne il ya vraiment un apaisement là il ya de la réconciliation il ya du pardon il ya une amélioration il ya un équilibre il ya de la guérison il ya de la nouvelle rencontre bon les énergies sont belles les énergies sont belles parce que là on retrouve du quelque chose de d'agréable de joyeux de serein de complice non c'est chouette alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo allez je vais faire la coupe alors la coupe on a la reine de pentacle et on a le neuf de bâton la reine de pentacle elle en est un petit peu ras-le-bol j'ai l'impression alors là on a le signe du bélier mais on peut être encore une fois comme quoi le bélier apparaît quand même je disais ouais je ressentais bien les bêtes à cornes donc je rejoins un petit peu cette idée là ça peut être une synchronicité de plus pour vous bêtes à cornes bélier capricorne et taureau ouais je dirais même bélier taureau et capricorne là on peut avoir quelqu'un qui en a ouais ça commence à devenir lourd il y a peut-être un petit peu son petit lapin là qui lui tape sur le système messieurs je vous excuse pas ça peut être ça peut être l'inverse mais ça va retrouver pour moi ça va retrouver une un équilibre une stabilité alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo j'ai mon chien qui en foufelle là je sais pas je sais pas ce qui lui arrive il a monté les escaliers ça se trouve vous l'avez entendu à la caméra j'entends il m'a tapé un sprint dans les escaliers qu'est ce qu'il y a mon chien viens farah viens ah mais l'entend sa copine dehors ah ouais il ya son amoureuse il ya ruby en face là c'est sa grande copine il est fou amoureux il a entendu aboyer donc il voulait ouais bah t'attends que je termine farah non je te ferai sortir après alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale alors là pendant que je pose les cartes j'en profite pour vous dire que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi faut faut se presser là alors pour information je prends mes vacances mi juillet de la mi juillet donc le 14 juillet je suis en vacances et je reprends le 16 août donc faut pas traîner parce que sinon bah ce sera au mois d'août un consultation privée là les vacances c'est très 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 prochain donc je suis en vacances à partir du 14 juillet sous cette vidéo vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout alors l'oeil qui voit tout je vous propose aussi là bas des tirages sentimentaux à question à choix intemporel hyper précis hyper détaillé alors je prends ouais pour en revenir à ce que je disais là avec les histoires de vacances alors oui je prends mes vacances mais par contre en termes de vidéo youtube c'est exactement le même rythme je me suis organisée pour qu'il y ait le même rythme l'oeil qui voit tout c'est pareil l'oeil qui voit tout il y aura toujours j'ai préparé mon truc et il va y avoir du contenu durant tout l'été d'accord voilà mais c'est en termes de consultation privée que je prends mes vacances youtube je peux programmer mes vidéos donc voilà si je réponds pas tout de suite aux mails c'est normal je suis en vacances et j'ai besoin comme tout à chacun de me reposer d'accord donc voilà il y a l'oeil qui voit tout il y a mon lien instagram et il y a le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau allez on est parti on va voir un petit peu ce qui se passe on a l'hermite on a quelqu'un qui réfléchit on peut avoir le célibataire célibataire endurci ou vous même être seul célibataire depuis très très longtemps je ne reprends je ne ressens pas quelqu'un qui le vit forcément mal même bon sur la carte là on a quelqu'un qui est un petit peu échoué sur la plage car son son bateau a fait naufrage bon on a un peu robinson crusoe là un petit peu ça ou seul au monde on a tom hanks bon il manque plus que wilson wilson c'est le ballon pour ceux qui n'ont pas vu le film seul au monde avec tom hanks mais voilà célibataire depuis un moment quoi l'impression que la barbe elle passe pas elle pousse pas comme ça ouais voilà célibat depuis longtemps bon on va voir et bah tout va bien alors vous allez pas rester célibataire longtemps là il apparaît ça va être un tirage spécial pour les célibataires tant mieux il en faut de temps en temps là il y a quelqu'un qui arrive en triomphe il peut y avoir le retour d'une flamme jumelle d'une âme soeur du yang du yin si vous êtes en parcours gagnant du partenaire de vie du membre du couple sacré enfin voilà ça peut être ça peut être ce genre de choses ou alors il peut y avoir une très 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 belle rencontre qui vous annonce là le triomphe et qui va vous sortir de la scellitude du célibat pourquoi alors pourquoi parce que cette personne elle aura quitté une situation sentimentale qui ne le convient plus et que cette personne est sans regret rien il a vraiment une idée de là de tourner le dos de s'en aller d'aller de l'avant d'aller vers une nouvelle histoire donc on a quelqu'un en fait la rencontre pourquoi vous avez été seul parce que cette personne n'était pas encore séparé et en fait il ya vraiment une idée soit de retour soit de rencontre mais parce qu'il ya plus d'énergie tierce d'accord on peut avoir le retour de l'être aimé on peut avoir le retour de l'âme soeur de la flamme jumelle du runner donc en l'occurrence qui est porteur de la réunion des avancées dans les parcours yin yang des belles rencontres tout simplement qui vous sortent du célibat pourquoi parce que l'autre celui qui est celui ou celle qui est prévu pour vous aura quitté l'énergie tierce on peut avoir le grand retour de quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé également c'est bien sûr je peux adapter le 6 de pentacle alors là ça on va être dans l'équilibre on va être dans le donner et le recevoir on a quelqu'un qui qui revient au niveau qui revient ou que ce soit une rencontre qui est dans son tempérament particulièrement généreux généreuse d'accord voilà mais ça va être un amour qui va être plutôt plutôt équilibré non c'est chouette alors on a le chevalier de pentacle chevalier de pentacle c'est pas le plus rapide du tarot est ce que ça va être dans les jours à venir est ce que ça va être un petit plus un peu plus loin dans l'été bon c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps que les jours à venir mais néanmoins c'est pas dans 20 ans non plus voilà sinon on n'en parlerait pas si c'était dans 20 ans donc là en l'occurrence ça peut être un petit peu au delà de quelques jours ça peut être quelques semaines les retrouvailles les belles rencontres peuvent être dans quelques semaines mais là on a vraiment regardez ça on démarre avec bon ben je suis échoué sur la plage je suis seule au monde et on termine avec avec ce joli petit couple là qui se sont mariés sous une pergola donc on est bel et bien dans la belle histoire d'amour dans les festivités dans les retrouvailles dans la belle rencontre et la rencontre plutôt durable on ne montre pas une carte de mariage si c'est pas durable ouais c'est fait pour durer c'est fait pour durer il ya vraiment une idée de de travailler main dans la main de faire grandir l'histoire à deux ensemble voilà en parfaite collaboration en parfait équilibre de relever le défi de la vie à deux de l'histoire d'amour à deux de la réunion la réunion c'est un autre parcours pour les les parcours de couple sacré enfin ce qu'on appelle entre guillemets couple sacré mais à partir de partir du moment où il ya de l'amour on est en couple sacré j'ai envie de vous dire quand on parle de lien d'âme attention faut pas tout confondre faut pas confondre intensité des sentiments et parcours d'âme parcours d'âme égale karma égale vie antérieure avec cette personne avec l'âme de de l'autre voilà mais l'intensité des sentiments peuvent très bien être non avec quelqu'un qu'on n'a jamais croisé notre évolution karmique ça peut très bien avoir lieu dans cette vie ci faut pas tout confondre d'accord donc faut pas faut pas mettre parcours d'âme égale je suis tout en haut de la pyramide sur la sur l'échelle de l'importance de l'amour ben on sait pas ça non c'est pas ça faut pas tout confondre ok donc là en l'occurrence ça reste un défi à relever et on a quelqu'un qui va relever le défi on a quelqu'un qui a pu se libérer des énergies tierces pour pouvoir revenir on a quelqu'un qui peut relever le défi de vous séduire un clairement qui va se dire bah ok bah moi même pas peur j'y vais et qui va faire ce qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir être avec vous mais en tout cas voilà c'est ouais on a on a l'as d'épée l'as d'épée c'est l'idée de génie hein c'est vraiment c'est le bon moment c'est l'idée de génie c'est c'est ouais c'est vraiment la bonne idée quoi c'est vraiment la bonne réflexion c'est l'illumination c'est il y a tout qui s'aligne également donc ouais franchement on a le 5 d'épée ouais vous avez pu être en conflit par le passé avec cette personne ou être en conflit par rapport à c'est marrant parce que j'entends par rapport à l'univers parce que l'univers vous a laissé seul pendant un moment bah ouais mais l'autre il était pris avec une énergie tierce il n'avait pas fini l'histoire donc il pouvait pas arriver avant mais pas de sa faute et il avait des trucs à faire l'autre donc voilà on va pas aller l'engueuler là déjà il revient il vient il arrive vous le rencontrez ou en plus sans énergie tierce donc mais voilà on peut être également dans les retrouvailles et entre vous par le passé il y a pu y avoir du conflit ça c'est possible il peut y avoir d'une kermie que c'est entre vous on a le page de bâton le page de bâton c'est la passion c'est la fougue c'est calienté enfin voilà bon ça va bien se passer d'accord franchement ça va bien se passer il y a vraiment une idée d'amour de complicité de rapprochement de retrouvailles de rencontres de belles rencontres avec de la passion bon il y a quelqu'un il y a du tempérament c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus c'est quelqu'un qui peut se montrer combatif d'accord voilà ça vous annonce la couleur là un petit peu en termes de tempérament et ouais ouais c'est pas c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire c'est vraiment pas on a le neuf de bâton le neuf de bâton il ya ouais il ya un espèce de ras le bol en fait un espèce de peut-être qu'on a quelqu'un qui en a marre de de lutter contre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous qui en a marre d'être éloigné de vous qui en a marre d'être coincé par une énergie tiers qui en a marre de sa vie à l'heure actuelle et il ya tout qui va être bouleversé de toute façon pour 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 que vous soyez ensemble puisque en l'occurrence là clairement on est dans l'histoire du partenaire de ville que vous l'ayez rencontré ou non que ce soit des retrouvailles une rencontre c'est le partenaire de vie donc voilà bon là on a un petit peu des nouvelles de cette personne en fait cette personne là elle en aura le bol elle en aura le bol et dans les jours à venir elle va quitter l'énergie tiers c'est un peu quelques temps après quelques semaines après elle arrivera dans votre vie c'est un petit peu là les messages ouais ça va être la grande révélation ça va être la guérison ça va être la renaissance bon là on a un petit peu des les sauveteurs en mer qui ont été nous sauver un petit peu ce que ce jeune homme et cette jeune femme mais en l'occurrence il ya vraiment une idée de de révélation de résurrection de guérison enfin voilà il y a vraiment il peut y avoir l'autre également qui compte qui va conscientiser qui vous êtes réellement pour lui pour elle voilà ce genre de choses en tout cas il y a des très très belles nouvelles qui arrivent à vous il ya des retrouvailles avec les partenaires de vie rencontre aux retrouvailles du partenaire de vie enfin franchement là c'est non non et sans énergie tiers en étant libéré des énergie tiers c'est ce que je retiens là de ce tirage et bien sûr je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre voilà chers amis bah écoutez moi je vous embrasse tous très fort je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne l'oeil qui voit tout merci infiniment à tous excellente soirée et on se retrouve maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental excellente soirée à tous à mercredi ciao ciao